Chers amis, je vous retrouve avec très grand plaisir, j'espère que vous allez très très bien. Nous continuons sur notre lancée de tutoriels super simples, super basiques, super concis, juste pour vous. Vous qui débutez la guitare qui êtes novice ou simplement qui recherchez un petit morceau super simple à jouer pour vos amis ou à jouer pour votre propre plaisir. Vous venez de le voir dans la démonstration, j'ai joué un arrangement de Blowing in the Wind de Bob Dylan. J'ai joué les notes mais j'ai joué des accords par-dessus, je les ai joués au médiator donc ce n'est pas un arrangement finger style et en ce sens je pense que ce tuto est accessible au plus grand nombre. Je vous rappelle que les tablatures complètes de la mélodie et de la mélodie arrangées sont disponibles en format PDF et Guitar Pro et GPX compatibles toutes versions. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers ma page Tipeee, merci de votre support. Je vais vous expliquer maintenant comment ce petit morceau se joue, ce n'est pas très compliqué, vous n'allez peut-être même pas avoir besoin du tout de regarder ce tutoriel. Mais je vais peut-être vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider en attendant, s'il vous plaît, vous abonnez à la chaîne Roux Guitare, ceci me motive à produire plus de tutos dans le style que vous aimez. 1, 2, et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les notes de la mélodie ne sont pas très compliquées je pense que quelqu'un qui sait lire une tablature va pouvoir se débrouiller assez rapidement avec donc ce n'est pas le but de les apprendre on ne va pas faire du archi archi débutant novice absolu qui n'a jamais touché une guitare bien que je pense que quelqu'un qui n'a jamais touché une guitare va être capable de se débrouiller avec non il n'y a pas de poussière, elle était dans le flycase donc c'est la troisième case et si on va avoir l'arrangement on va jouer le sol majeur qui est le premier accord du morceau vous voyez que le son dur donc ça va permettre de supporter la mélodie de la supporter dans le sens de l'aider, de l'enrichir pour pouvoir ensuite avancer dans le morceau comme ceci vous voyez que vous entendez les notes mais elles sont incluses en fait dans les accords donc il va falloir juste les faire ressortir pour éviter de vous emmêler les pinceaux et de chercher quel est le meilleur doigté je vous conseille d'utiliser le doigt numéro 3 à la case numéro 3 et le doigt numéro 1 à la case numéro 1 ceci va vous permettre en fait d'utiliser donc des doigtés qui vont suivre ce désaccord alors la première note donc c'est la troisième case là je vais démarrer avec le sol majeur donc je vais le former à 3 doigts et non pas à 4 doigts pourquoi ? j'ai pas envie d'entendre la corde de mi aiguë sinon ça va faire ceci et donc cette note va être trop dominante par rapport à celle-ci que j'ai envie d'entendre conclusion je vais le jouer à 3 doigts en étouffant la corde de mi aiguë au cas où mais je vais surtout jouer au médiator 5 cordes je vais donner des coups de médiator vers le haut pour pas me perdre en fait ça va être plus facile d'accrocher la corde de si en donnant des attaques vers le haut plutôt que de faire des attaques vers le bas sinon ça va faire et là il y aurait le risque en allant vers le bas d'accrocher la mauvaise corde le deuxième accord c'est le do et là on va le jouer normalement à 5 cordes comme vous en avez l'habitude pour pouvoir faire ressortir la corde de mi la première ensuite 3 0 et là je vais essayer de laisser mes doigts pour laisser résonner maintenant si c'est trop difficile vous relâchez tout vous faites 0, 3, 0 vous revenez sur le sol c'est la même chose avec le doigt numéro 1, la case numéro 2 ou avec le doigt numéro 2 je prenais le sol majeur comme ceci vous pouvez faire la deuxième case comme ça et vous pouvez faire un sol majeur donc la dernière note qu'on a envie d'entendre c'est le sol à vide donc si vous jouez un sol ou 6 cordes ça va pas fonctionner je pense que vous avez compris le principe de ces petits arrangements je pense que vous l'avez compris tout le reste du morceau fonctionne sur ce principe donc on va pas aller en détail sur chaque accord et sur chaque note on va avancer directement à la 6ème ligne sur les partitions et c'est le passage peut-être où il se passe le plus de choses donc je vais vous le jouer rapidement nous avons donc le do majeur mais nous allons le jouer simplement à 4 cordes on ne joue pas le mi aigu sinon vous voyez que ça va dénaturer en fait la note de la mélodie un un zéro ré et donc le ré si je le joue à 4 cordes ça va pas fonctionner super bien ça fonctionne encore je vais préférer en fait avoir le son de la case numéro 2 le la et donc la 4ème case cordes de ré c'est la note la plus dure de tout le morceau donc vous voyez que c'est quand même pas très méchant là vous allez pouvoir la jouer avec le doigt numéro 3 si vous utilisez le doigt numéro 1 à la 2ème case donc c'est un petit peu l'exception de la fin du morceau où je vais pas utiliser le doigt numéro 1 sur la case numéro 1 doigt numéro 3 case numéro 3 là je vais jouer avec le doigt numéro 1 parce que mon doigt numéro 3 il a plus de précision et ensuite le sol je vais le jouer juste à deux doigts je vais pas faire ça je vais pas faire ça je vais pas faire ça je vais le jouer juste à deux doigts donc ce doigt numéro 3 et 4 je les enlève donc voilà j'exagère un peu je les mets derrière le manche pour que vous ne vous trompiez pas et c'est bien la note sol et la corde sol qu'on a envie d'entendre c'est tout pour aujourd'hui allez partagez cette vidéo avec vos amis je suis sûr que quelqu'un qui n'a jamais touché une guitare de sa vie va être capable de se débrouiller avec ce que je vous ai montré merci beaucoup de vous abonner à la chaîne roux guitare de voter pour cette vidéo je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo vous trouverez un lien vers ma page Tipeee et votre support m'est indispensable pour continuer à produire des contenus qui vous intéressent à très bientôt bye bye